Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est Stéphane Eriton, votre homme serviteur. Aujourd'hui, on parlera des comptes Instagram et de la page Facebook et des Bordeaux-Likoufa. Je dois apporter des éclaircissements. Voilà. Je veux aussi réagir rapidement sur le pseudo-clash entre maman Tina Glamou et Olopatia Lampereur, ex-mélière amie de Féu Didier Rafat. Je sais que je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à beaucoup de personnes, mais je préfère être juste et logique, très objectif. C'est le plus important, je pense. Voilà, il ne faut pas faire des vidéos pour plaire aux gens. Voilà. Pour ceux qui viennent de tomber pour la première fois sur ma vidéo, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire et partagez ma vidéo partout. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un poucement pour t'abonner. Bonjour. Chers abonnés, avant tout propos, j'aimerais vous dire ceci. Quand je vous recommande quelque chose, je vous prie d'aller au moins voir ou écouter, au moins découvrir, pour voir si ça ne sera pas bénéfique pour vous. Je vous parle d'un livre de pluie, ce n'est pas que pour les chrétiens, ce n'est pas que pour les musulmans. Le Veil spirituel à la lumière du Saint-Courant, d'Ahmed Balag, vous négligez. Le bouquin est disponible dans toutes les librairies. Allez découvrir ce livre-là et vous m'en donnerez des nouvelles. Ok. Une chose doit être claire concernant Debordelikoupha et son compte Instagram et sa page Facebook. J'ai fait une vidéo dans 7 ans, désolé déjà pour mon assent, c'est 2 jours. J'ai fait une vidéo dans 7 ans pour vous dire que, à observer le fonctionnement de la page Facebook de l'ATIS, parce que ça fait un bon moment que nous ne voyons pas de poste là-bas, mais nous voyons des postes sur son compte Instagram. Je pense que Debordelikoupha et sa page Facebook ont un petit problème, je pense un peu technique, voilà, mais qui va se résoudre. Cependant, je vais vous expliquer un truc pour son compte Instagram. Rappelez-vous ici, j'ai fait plusieurs vidéos, quand ce compte a été créé, je vous dis que, ce n'était pas le compte de la TIS lui-même, c'était un compte Instagram, Instagram, c'est-à-dire page fan en fait, de soutien, de relais des informations de l'ATIS de Bordeaux-Likoupha. Voilà. Mais ceci étant, puisque ce jeune qui a eu l'initiative de créer un compte Instagram pour l'ATIS de Bordeaux-Likoupha, a voulu aller plus loin, il a proposé à l'ATIS de prendre ce compte-là et d'en faire sa propriété. C'est pourquoi je vous demande encore d'aller vous abonner massivement à ce compte Instagram-là, parce qu'il appartient désormais, bien officiellement, à l'ATIS de Bordeaux-Likoupha, qui sera très actif bientôt sur ce compte-là. Voilà. Donc, allez vous abonner au compte Instagram de Bordeaux-Likoupha. Le compte Instagram, c'est des Bordeaux-Likoupha officiel. Des Bordeaux-Likoupha-8 officiel. Voilà. N'hésitez pas, n'en doutez pas, c'est moi qui vous le recommande. Voilà. Cette page Instagram appartient bien et bien à l'ATIS de Bordeaux-Likoupha. Pour l'instant, les informations vont se faire là-bas sur l'ATIS concernant son album et son prochain retour musical. Voilà. Donc, connectez-vous massivement. Des Bordeaux-Likoupha-Likoupha-Likoupha officiel. Voilà. La fauteuil de ce compte Instagram-là, c'est une des images de son concert. Non, pas de son concert, de sa couverture. Lorsqu'il a fait la couverture, tu live. Voilà. Donc, allez vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. N'hésitez même pas. Voilà. Je vais mettre le lien encore dans les commentaires. Cliquez sur le lien et allez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Je pense que le compte a dépassé les 78 000 abonnés. C'est quand même des Bordeaux-Likoupha. Que tous ses abonnés sur Facebook, sur rue, tout de suite, suivez son compte Instagram. Allez, 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 allez vous abonner. Voilà. Le problème sur sa page Facebook va se redoubler dans pas longtemps. Mais pour l'instant, toutes les infos seront données sur son compte Instagram. Donc, allez vous abonner là-bas. Voilà. Juste est là à éclaircir cela. Maintenant, le pseudo-clash entre maman Tina Glamour et Olo Kacham-Empereur. Normalement, il ne doit pas avoir de clash. Oui. Pourquoi vouloir répondre même à la mère de son ex-mereur ami. Celui qu'on dit meilleur, meilleur ami. Vous connaissez un peu la réaction de cette maman-là. Vous savez comment elle fonctionne. L'histoire, c'est quoi ? La dame n'a pas dit à quelqu'un de ne pas honorer son fils. La dame demande simplement de la respecter. De la considérer, elle et ses enfants. Ses petits-enfants, je dirais. C'est tout ce qu'elle vous demande. Mais parce que vous avez été amis de Didier Rafat, vous vous lévez gaillardement. Vous voulez faire des cérémonies. Vous voulez faire des commémorations. En son honneur, c'est bien beau. Mais la bonne éducation, la sagesse aurait demandé que vous approchiez sa mère. Parce qu'elle a déjà fait plusieurs vidéos pour s'en plaindre. Approcher sa mère pour dire, Maman, voilà ce qu'on veut faire pour notre frère le jour de son anniversaire ou à telle date. On aimerait ta bénédiction. On aimerait que tu nous accordes la permission. Voilà tout ce qu'elle dit. Maintenant, c'est dans sa manière de dire qu'elle sort souvent des propos qui vous découragent, qui vous offisquent, qui vous choquent. Mais attends, chaque personne a sa manière de réagir. Vous n'allez pas lui en vouloir pour ça. C'est parce qu'il va permettre à cette personne qui se disait meilleure amie de son fils de venir lui manquer de respect ou de venir même lui répondre. Parce que quand tu réponds à une grande personne ici en Afrique, c'est un manque de respect. Quelle que soit ta raison. Parce que tu dis dans ta vidéo que c'est une mère. On sait comment elle est. On connaît son tempérament. On sait sa façon de fonctionner. Mais tout ce qu'elle vous demande, c'est du respect et de la considération. Elle n'a pas dit qu'elle va nourrir son fils. Vous ne démenez pas la permission parce que vous avez été amis avec Didier Rafat quand vous voulez faire des choses. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ? Est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher ? Je ne peux pas exagérer. Vous trouvez que cette dame-là ne sait pas parler. Elle n'a pas de manière. Elle est un peu grossière. Maman Tina Glamour du Viand et son fils avant même que son fils naisse. On sait que c'est une dame qui a toujours été comme ça. D'abord, elle est artiste. Et celui-même que vous soutenez, celui-même que vous adorez quand vous chérissez depuis sa mort-là. On sait comment il était. Il avait le caractère craché, le portail craché de sa mère. Vous l'aimiez comme ça. Voilà. Donc ne prenez pas les propos de la dame parce que c'est ça bafoué dans sa dignité, dans son profond respect pour en faire un jugement. Je sais que ces propos qu'elles sont souvent sont déplacés, mais il faut reconnaître aussi que vous la cherchez. Vous la cherchez énormément. Voilà. Vous la cherchez énormément et ça, vous devez régler cela. Voilà. C'est une histoire où on me dit il ne faut pas qu'elle fasse de direct, il ne faut pas qu'elle parle en vidéo. Mais attends. Elle demeure une artiste. Son fils que vous suivez là. C'est parce que vous l'avez apprécié, non ? À vous, d'avoir la manière pour qu'elle puisse se calmer. Sinon, quand on l'avance souvent dans certaines émissions, elle fait l'effort de se retenir pour certains propos. Mais vous la cherchez. Il y a des personnes qu'on peut provoquer et qui vont réagir tranquillement sans pour autant être grossière. Mais il y a des personnes, c'est comme ça qu'elles réagissent. C'est comme ça qu'elles peuvent se défendre. C'est comme ça qu'elles peuvent se faire entendre. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez blader cette pauvre dame la pounaitrienne. C'est son enfant. C'est son enfant. Si elle n'avait pas existé, il n'aurait pas eu de mauvais ami. Donc un minimum de respect. Parce que je pense que ça frise de la foutaise maintenant. Voilà. Moi, je vous dis toujours, à vouloir copier le comportement de l'Occident, la fréquentée de ses peines. Quand il y a des personnes comme vous qui vous disent ça, ça vous fait mal. Vous trouvez que non, on défend pour défendre. Moi, je ne défend pas. Moi, je dis ce qu'il est. Je n'encourage pas ses propos. Mais elle a le droit, le plein droit de se plaindre aussi. Parce qu'il y a trop de la foutaise autour du nom de son fils. Le nom de son fils, elle est devenu maintenant un truc un gain-in-pain. Elle est devenu un fonds de commerce. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et quand elle s'est sent bafouée, quand elle s'est sent indignée, quand elle s'est sent vraiment humiliée, elle s'en s'est griffée. Quoi de plus normal ? Quoi de plus normal ? Vous n'avez pas le courage de dire ça ? Vous n'avez pas le courage de dire ça ? Moi, je vous ai dit, c'est une mère comme ça qui s'élève. Je fais des vidéos. Au nom des dits d'Arafat, je pouvais comprendre. Mais c'est son enfant. C'est son enfant. Que vous le voulez ou pas, c'est son enfant. Tout ce que vous dites là, moi, en tout cas personnellement, je vous emmerde quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas me commencer sur ce plan-là. Voilà. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos ici pour dire à maman Tina de savoir son langage, de savoir parler, d'éviter les propos grossiers, de vous la chercher. Vous n'allez pas toujours lui manquer de respect et puis quand elle réagit avec des propos un peu blessants, vous êtes choqués ? Ça vous coûte quoi ? De l'approcher pour dire maman, on veut faire ça ? Donne-nous-tu la permission. Est-ce qu'on peut le faire ? Ta pénédiction. Il y a quoi de mal dedans ? Il y a quoi de mal dedans ? Ça, on ne peut pas vous dire. Et quand on vous dit, on vous dit qu'on défend. En tout cas, moi, je vais défendre. Voilà. Je vais défendre parce que je connais l'importance d'une mère, quel que soit son caractère. Je sais ce que représente une mère, quel que soit ses défauts. Si vous n'avez pas compris cela, c'est que vous n'avez rien compris de votre existence. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ce pseudo-clash-là. Partagez l'avis et l'up. Il y a aussi les histoires de Jean. C'est Boman Tina qui empêche que les gens sautent les oeufs de son fils. On va en parler bientôt.